bonjour à tous c'est bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement de Shiba Inu donc on va regarder un petit peu le marché également on va parler aussi de la presse rapidement de otoc qui se termine demain voilà si le contenu vous plaît mettez un gros pouce bleu abonnez-vous voilà rejoignez moi sur twitter également parce que énormément de partage donc aujourd'hui il y a eu un amas avec otoc donc c'était un plaisir d'avoir réalisé ce amas avec eux sur twitter space moi j'ai rencontré un bug du coup on l'a fait sur le twitter de otoc donc c'était super cool et la presse elle touche bientôt à sa fin donc vous avez la poncelle je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la presse elle qui va bientôt être clos carrément donc là il manque il manque il manque il manque il manque il manque ben pas grand chose en fait à 12500 automatiques et bien le soft cap passe donc voilà donc l'équipe est KOSI donc je vais déjà parler à plusieurs reprises du projet je vous mets le lien de la vidéo principale de présentation du projet otoc qui a démocratisé l'univers du tourisme dans la blockchain et le web 3 et vous aurez toutes les informations dans la description du coup on va regarder le marché donc si bienvenue en top tendance comme on peut le voir ici avec une petite hausse de 1,3% bitcoin également tendance 1,41% solana 2,81% quittant de recouvrir on est sur un marché environ grid donc voilà donc beaucoup beaucoup de peur et de crainte vu ce qui se passe durant subir market les investisseurs ne sont pas très optimistes maintenant techniquement c'est quand ces personnes là ne sont pas optimistes il faut méditer et je rappelle également que je ne suis pas votre conseiller financier vous faites vos recherches avant d'investir aucune information que je vous donne dans cette vidéo n'est un conseil en investissement ce sont juste le reflet de mon propre de ma propre opinion donc vous avez l'éther 1627 il est très très solide l'éther et ça repart donc ça je n'ai aucune aucune crainte là dessus le bnb ouais c'est un solide xp on va rechercher les 50 centimes doucement sûrement ada voyez j'ai dit à 24 centimes allez on est à 25 donc ça progresse doucement sûrement tonana va rechercher les 20 dollars voilà matique en train de se refaire une santé vous voyez qu'aujourd'hui ça remonte un petit peu on a le marché qui prend quoi 1,21 % on est quoi on est jeudi si je ne me trompe pas yes mais attention demain c'est vendredi et vendredi les wails aiment bien prendre les profits attention peut-être un petit piège vite fait genre on va faire un peu le marché jusqu'à vendredi vendredi on vend et on vous laisse le week-end vous démerder c'est un peu ça qui se passe sincèrement en ce moment c'est vraiment ça qui se passe donc analysez le et on en reparlera peut-être ce week-end on en reparlera lundi du coup on va parler de shiba inu aujourd'hui top tendance comme market cap on a une petite hausse de 1,43 % donc de plus en plus d'investisseurs sur ce projet là aujourd'hui c'est une vidéo ouverte sur shiba inu on va regarder un petit peu shibarium on va regarder un petit peu les tokens qui sont en train de bulles sur shibarium maintenant je ne vous garantis pas que ce token là soit à 100 % des projets de ouf etc en fait vos propres recherches on va regarder ça un petit peu ensemble voir s'il ya des choses intéressantes ou pas et il ya des choses encore qui sont dans le flou pour être honnête avec vous il ya des choses dans lesquelles je suis dans le flou notamment sur le burn du shiba inu par rapport à la plateforme où j'ai pas suivi il faut que je fasse encore mes recherches je vous invite également faire vos propres recherches sur le burn donc aujourd'hui je sais pas exactement combien il ya eu de burn depuis que shibarium a été lancé il ya déjà trois semaines ce serait bien que l'équipe shiba inu parce le point d'ici un mois mais avec quelques recherches et bien j'ai découvert que l'équipe était en train de développer un portail de burn donc ça c'est cool ça voilà donc on a l'information ici hop si ça vient marcher un portail de burn et gravure moi je traduis avec c'est du burn un portail de burn donc ça ça fait super plaisir parce que ça va me permettre de suivre en temps réel le burn de shib grâce et bien au protocole qui a été mis en place sur cette bloc chaîne là dont on voit les tokens ici vous voyez sur d'ex tools de choisir la bloc chaîne shibarium ok qui est ici et vous allez pouvoir un petit peu les tokens qu'il ya qui se devent sur mais j'étais bizarrement agréablement surpris un peu bizarre de dire ça bizarrement surpris que la plupart des tokens sont les shitcoins et puis après il y a aussi une espèce d'éthique aussi si on construit sur shibarium qu'est ce que les investisseurs vont penser de nous vu que c'est une bloc chaîne qui est adossé à un réfugié d'un chitogne donc certains développeurs pourrait privilégier par exemple la bloc chaîne de polygones plutôt que shibarium par rapport à cette espèce d'image qu'on pourrait qu'on pourrait avoir les investisseurs concernant l'investissement par exemple au toc si vous regardez au toc ils ont décidé de construire sur polygones donc vous pourrez acheter ce token là avec du matic ils ont pas décidé de construire sur shibarium mais voilà c'est une question de position du coup on va regarder ça après rapidement donc shibarium on est en dollars et donc généralement moi je suis la crypto en en euros donc je suis moi la crypto monnaie en dollars donc aujourd'hui on a le cours la crypto monnaie 5 0 7 30 qu'on a pas mal baissé mais je reste assez confiance sur l'avenir de de la crypto monnaie par rapport à l'écosystème de shibarium parce que ça prouve que voilà ils construisent des choses qui se passent quand il manque des outils ils rajoutent là par exemple pour le portail burn pour apporter de la clarté aux investisseurs concernant le l'évolution du burn etc donc vous avez également une augmentation de la capitalisation d'oursière qui est de 4,34 milliards mais un volume qui baisse quand même néanmoins c'est peut-être bon signe aussi vu que ça montre qu'il y a des ventes en moins les gens sont beaucoup plus optimistes et on a toujours une capitalisation qui est assez astronomique vous laisse pointer les zéros donc concernant les c'est listé partout et binance qu'on baisse des coins etc donc c'est utilisé comme une crypto monnaie par de nombreux exchanges comme collatéral notamment à get.io et crypto.com donc ça reste un token très utilisé on a une utilité qui est différente de ce qu'on pourrait penser parce que certains pensent toujours à ce que le token soit utile notamment comme un token de gas fees comme le bon qui est le coin natif dans la blockchain shibarium qui est le coin d'utilité pour payer les gas fees shibarium ça n'a pas été le cas ça a déplu à de nombreuses personnes moi en premier puis après au final avec du recul je recontextualise le shib c'est le branding c'est la tête de gondol les autres tokens que ce soit le leash ou le coin du bon ou le tri qui sont un token de récompense et bien sont des tokens qui viennent booster l'image du shib et de son écosystème tout simplement donc là si on regarde le bon qui a pas mal reculé aujourd'hui on est à 0,81 centimes donc là j'ai une baisse de 98% c'est surtout si on regarde de manière à mansu de mon de manière mon prix ça a pas mal baissé mais ça forcément voyez ça c'était les annonces et puis shibarium forcément c'est ça fonctionne toujours comme ça en crypto monnaie il faut le savoir c'est que il y a des news ces news là elles font pomper la crypto monnaie ou l'action c'est valable aussi dans le marché boursier traditionnel et lorsque la news arrive à son terme et bien au lieu que ça pompe logiquement comme pourrait penser n'importe quel investisseur et non ça donne c'est comme ça ça fonctionne c'est la psychologie du marché sur un nom voyez qu'il y a eu pas mal de yoyo voyez c'est monté à 1,84 bam c'est redescendu à 67 centimes avant de remonter autour des 2 dollars ici bam c'est redescendu ici autour des 69 centimes 13 juin 13 juin c'est remonter ici au mois d'août autour des 1,75 et là ça a rechuté autour des 80 centimes ça veut dire que l'on se rapprocherait de niveau de support quasiment autour des 63 voir si on est plus carré 0,70 c'est à 0,70 centimes on a une position acheteur clairement ça c'est voilà c'est une ligne de support basique que je trace rapidement en fait je la trace pas mais voilà je vous la montre 0,70 centimes donc le bon et intéressant à acheter autour des euros 70 centimes la shiba une nuit il est intéressant à acheter tout le temps attendu ce ne sont pas des conseils d'investissement c'est que mon propre avis je pense que la marque est très très forte il y a des millions d'holders il y a des millions de personnes qui suivent le projet donc quand le bullrun sera relancé il faut se préparer il faut se préparer de manière générale parce qu'au mois de janvier 2024 il va y avoir l'annonce des etf parce qu'ils vont être validés je sais pas mais s'ils sont validés ça peut contribuer à une hausse de l'écosystème shiba une nuit alors ce qui est marrant c'est qu'il y a une personne qui avait dit shiba une nuit va relancer le bullrun ça c'est la folie des gens alors du coup je l'ai herté voilà c'est jake again she will start the next bullrun oh on y croit tout ce monde non franchement pour être sérieux à un moment donné je pense que c'est une blague ou motiver les gens mais en réalité j'ai un doute là dessus qu'est ce qu'on a on a le bon chiffre plus 5 en 2,5 % alors il faut savoir que vous utilisez du dodge swap il y a le dodge swap vous allez retrouver ici même et vous allez pouvoir swapper avec dodge swap donc c'est avec ça qu'il faut swapper d'accord pour connecter c'est avec ça que vous vous brigez vos bonnes pour pouvoir acheter sur la bloc chaîne chez barium admettons vous êtes sur ethereum vous vous connectez vous brigez et ça va vous permettre d'acheter si vous avez envie bien entendu ce signifie pas un conseil investissement je vous demande juste comment ça fonctionne donc ils ont un token aussi mais c'est bizarre je attendais je check on voit pas le token voici marrant alors du coup on a le bon chiffre on va regarder ça ensemble histoire de passer un petit moment c'est quoi ce délire ok regardez moi la chute alors faire attention parce qu'il y a beaucoup de scams comme dans toutes les blockchains ethereum etc je dis pas que c'est un scam mais voilà donc première journée non les premières quatre heures ça fait combien de temps que c'est lancé ça enfin c'est très dangereux les tokens qui viennent juste d'être lancé ça c'est important à le savoir d'accord même si là vous voyez que par rapport aux premiers jours eh bien c'est pas mal là d'un point de vue chartiste c'est quand même assez costaud donc ça a pas mal d'un pas pas mal remonté ça c'est pas mal de manipulations voyez là généralement vous vendez boum ils refont pas le token là peut-être qu'ils vont faire la même chose ou alors le token va à la cave voilà c'est pour l'analyse technique d'un token qui vient juste d'être lancé il y a certainement donc là on est à combien 1 2 3 je connais en délicate 5 6 7 8 9 10 à 10 jours à 10 jours c'est quand même résilient un token qui a été lancé donc du coup quatre heures donc ouais donc là c'est en train de corriger est-ce que ça a remonté comme les joueurs de casinos il faut payer pour le voir du coup on va regarder le site du coup là je suis parti sur la blockchain parce que je voulais faire tac ok ok become the fullest with banshee the ball with banshee alors le go est pas mal quand même le go pour un shitcoin alors welcome to the banshee ça tous les coups c'est un truc qui va vous offrir un reward ça va faire un token de réflexion il y a de l'idée quand même ils ont travaillé les dessins bonnet chez nous à ça je suis pas une tour où je crois qu'aux systèmes ok communauté ah ah ils veulent donner d'accord bon hans invitez vos amis donc il ya de l'affiliation il ya du stocking vote la roulette enigma ouais coming soon alors pas attention parce qu'il ya beaucoup de choses ils vont vous dire et s'il ya ça et s'il ya ça mais au final il ya rien puis après s'ils vendent c'est terminé donc moi je peux pas vous donner un avis là dessus sur ça mais ce que je peux vous dire c'est qu'il faut faire vraiment très attention parce que là on a typiquement des tokens qui ont été mille fois lancés sur la sur la bsc voilà là l'affiliation c'est pour voilà attirer plus de monde ça ça peut être intéressant si ça fonctionne c'est vraiment mis en place parce que il ya beaucoup de tokens qui arrivent à être solide grâce à l'affiliation vu que ça permet de d'inviter plus de monde acheter le token donc forcément ça consolide pas mal donc le stocking moi ça c'est un classique mais bon vote bon la roulette enigma et games 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 of challenging puzzle ok des jeux et des petits jeux token qui sert à rien quoi vous voyez c'est un peu donc faire vraiment attention ça ce genre de truc ça dure dix jours vingt jours non on est sur le 10ème il me semble ça va ça tient mais bon donc on a pas mal de tokens qui sont comme ça en vérité sur un sur chibarion là par exemple on va regarder ben pushy pushy le scam très faible réputation selon le vote de la communauté ben oui forcément il a fait que d'un énorme est-ce que ça fait du volume ça au moins ça fait ça fait du deux jours les mecs voyez c'est ça le problème dans la crypto c'est qu'on sait jamais si ça va durer ou pas ils ont fait deux jours à six casse cas cas et puis après d'un voilà et là il y a quand même de l'argent dans la caisse donc ils vont continuer à d'un des bâtards ça c'est bien moi j'aime bien le petit message comme ça de dex tout donc là on voit les les tokens et aussi qui montent à 2 millions quatre on va voir ce que ça donne maintenant ça fait un moment que j'ai pas vu les patas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pour ça que ce moment si vous ne prenez pas vos profits vous vous faites défoncer regardez on passe de 2 millions 4 à 65 milles de market cap c'est pas abusé ça le truc il a il a tenu quatre jours et là on doit être à 95% de pertes ça va à 63 ça va on y croit je me rappelle le site allez faire attention à ces sites là voilà genre mode harmonie sérénitude truc là regardez philosophie le destin la petite carte comme ça plus c'est beau en fait faut pas investir plus c'est beau comme moi j'ai vu ça j'ai dit lui c'est un scanner j'ai dit c'est pas possible et au début il a une bonne idée l'appeler son token ryoshi tu vois le site comme ça tu dis c'est beau et tout machin parce que si tu regardes un petit peu chiptoken shiba token hop regardez le header en haut voilà c'est un peu la même harmonie voyez donc là on est sur le site officiel de shiba unu encore avec l'écosystème du shib donc c'était pas comme ça avant avant c'était plus dark et plus black machin avec le avec le shiba unu il est énervé là il est un peu là il est bien ça ce qui est là il a atteint un pic de sagesse le shiba unu et voyez que les autres ils ont voulu copier un peu voyez j'ai remis la harmonie le temps les arbres et la montagne ça c'est pour faire passer la pilule voyez vous investissez dans un jitcon qui sert à rien et si vous prenez pas vos profits parce qu'il y avait quelque chose à prendre d'accord admettons vous prenez le deep ici il y avait quoi au top ouais et encore c'était pas ouf 63% c'est pas grand chose mais voilà bon bah ceux qui ont pris du conflit d'exemple du profil et ceux qui n'ont pas pris mais vous voyez que comme quoi vous faire vraiment attention partout vous avez retrouvé ce genre de 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 token très bon ça fait du voulu combien ça va dans le chib on le saura quand il y aura la plateforme donc il va être difficile de trouver vraiment des pépites sur sur cibarion vraiment ça c'est limite du gambit c'est une vidéo sur strike par youtube d'accord je vais pas le dire mais c'est un peu une histoire de chance voyez parce que là on a ça construit bien sur bri en plus c'est bien ça non bri par bri on va regarder c'est quoi ça en plus s'il est en rote c'est à dire qu'il a une belle visibilité et on a du beau voulu 75 cas machin non 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 ça va ça un petit peu là ça remonte là ça va d'un parce qu'on en reparlera mais qu'il est matrixé par appareil mais déjà le titre c'est bric by brick à tous les coups c'est en français qui a fait ça bric par bric et le tipe et le truc extension c'est what the fuck là le site il veut même pas charger aïe 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 est ce que c'est moi ce que c'est le site j'ai barri on a l'art building en chez barriam ok bravo brick by brick supporting chez barriam ecosystem j'ai barriam qui est qu'on chib alors est-ce que c'était pas le ils n'ont pas changé de nom domaine et voyez ça c'est une heure à ça donc là il faut qu'ils fassent un update sur dextool pour parce qu'ils ont changé de nom domaine parce que l'autre ça peut c'est pas sérieux break by break what the fuck là 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 brick on chic ok donc à quoi il sert ce token-là mission statement break it to help you indicate and get the ship-on en gros ils sont là pour aider à éduquer moi tous les tokens où on vous dit oui nous on est là pour éduquer les gens dans la crypto monnaie et qui les jings best toul and this à regarder 1,5% de bonheur rewards avec 5% shibarium adoption et donc ça j'aimerais bien savoir c'est quoi ça moi ça ça doit être le truc pour les lèvres et 3% de taxes voilà donc ça c'est un pur shitcoin en fait c'est ça qui est un peu après on doit s'attendre à quoi dans cette blockchain c'est vrai que ça va être compliqué de dire on est un projet sérieux et on construit sur shibarium après voilà je pense que c'est possible que certaines crypto monnaies sérieuses pourraient être crosschain sur shibarium ça peut se faire ça continue à attirer de nombreux investisseurs les tokens shibarium ou shibarium tout court il y a certains projets qui vont vouloir avoir un smart contrat sur shibarium par exemple dernièrement on a eu un token alors j'ai perdu le nom j'ai perdu le nom mais qui a décidé de construire ce aptos et je sais pas si c'est coeur d'être finance je vois si c'est eux qui ont décidé de construire ce aptos parce que ce n'est pas le vm compatible donc du coup il ya peu de monde qui vont sur les tokens de aptos et du coup il ya je me rappelle plus quel projet a voulu construire ce aptos donc là ils sont les vm compatibles donc je pense qu'il ya plusieurs projets qui pourraient d'accord être prochaines sur sur shibarium ça n'est pas impossible ou d'autres même coin également et puis après pourquoi pas développer un peu plus le côté nft c'est quelque chose qui peut être fait vu qu'on est dans les mêmes corps dans tout ça mais voilà la plupart des tokens qui assurent shibarium sont des tokens risqués encore plus risqués que sur les tokens et terriens ou mati polygones ou même dsc donc là c'est très dangereux mais il ya des possibles gains à faire maintenant là en ce moment là les boutiques sont pas ouf mais là il ya eu quand même pas mal de boutique pour y est la puissée 750% plus enfin pardon mais c'est ça non on n'a pas dans les hame dc 1,5% j'ai des conneries non 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 si on regarde le top du 24 % voyez là j'ai promo, il est à 10 heures, donc là, ça a pas mal de pump, il y a des crypto-monnaies qui peuvent pump, mais ça reste risqué, ça reste, pour ne pas dire gants, ça reste risqué. Donc voilà, ça traite de travailler sur la plateforme, comme je vous ai dit, la plateforme pour le burn, donc vous pouvez le voir ici, on va voir ce qui va se passer, en tout cas, Shytoshi Kuzama va annoncer de bonnes nouvelles, apparemment, d'après cet article-là, donc on verra ce que ça va donner, ça continue de construire, et le token, surtout SHIB, reste quand même un token très brandé, et on a vu qu'auparavant, sans utilité, sans la blockchain, sans le jeu de play-to-art, sans le métavers à l'avenir, etc., le SHIB a fait des gros sommets, des grosses hausses, etc., et la communauté est toujours là, donc moi, je crois toujours au projet, donc on verra ce qu'elle va donner à la suite, voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, SHIB is king, salut à tous, c'était Hiroshi, pouce bleu, abonnez-vous, et rejoignez-moi sur Telegram, pas mal d'annonces et d'informations sur Telegram, et de vos cours aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, très important, pas mal de choses sur Telegram, voilà, donc salut à tous, c'était Hiroshi, Hiroshi, je crois que j'allais dire Hiroshi, Hiroshi, Hiroshi c'est pas moi aussi, allez, salut à tous.